re bonjour et donc je suis très très content aujourd'hui que j'arrive de faire une deuxième vidéo en français et donc j'aimerais encore une fois revenir sur ce texte biblique j'aime beaucoup ce texte biblique et même quand on m'a critiqué on m'a critiqué on m'a dit ouais mais toujours tu parles toujours le même texte etc etc j'ai décidé j'ai dit écoute je vais faire mille vidéos avec ces trois textes mille vidéos je vais faire pour vous parler de 7000 parce que ça n'a pas d'importance ça n'a pas d'importance quels textes on prend et comment le prendre mais c'est important que quand on prend les écritures et quand on les analyse c'est que on peut voir sur les écritures l'attitude des organisations vis-à-vis des écritures et ces écritures qu'est ce qu'ils nous disent de cette organisation maintenant je vais revenir je vais revenir et je vais vous dire maintenant on va parler de qui a besoin qui a besoin de cette organisation qui a besoin du collège central qui a besoin des témoins de Jéhovah et ici on peut vraiment dire que comme ça fait déjà quatre ans trois quatre ans je sais plus exactement même peut-être quatre cinq je sais plus mais autour des quatre années un jour j'ai rencontré une une dame une juive et donc cette dame moi j'ai parlé avec elle et j'étais en prédication en fait j'ai prêché à cette dame et très très respectueux très très respectueux et je lui discutais je lui parlais des écritures etc etc et non seulement qu'elle était très respectueux mais aussi il m'a expliqué qu'il respectait à mon attitude et respecter ce que je fais mais il m'a expliqué écoutez votre organisation cette organisation des témoins de Jéhovah comme vous vous appelez c'est fait pour des gens qui ne savent pas réfléchir à eux mêmes et moi à cette époque là j'ai encore j'ai pas su cette technique que le collège central utilisait de contrôler le membre et que c'est le vert et vert et le noir et noir et le c'est ce qu'ils disent donc en fait si eux ils disent que c'est noir et c'est blanc c'est noir donc moi je ne savais pas ça et à cette époque aussi je ne savais pas tous ces magouilles de cette organisation mais bon enfin c'est ce qu'il m'a dit cette dame ça m'a traversé la tête et cette pensée il m'a traversé depuis des années depuis des années qu'il a resté dans ma tête parce que finalement moi j'ai identifié ces leaders de cette organisation je les ai identifié avec ces paroles que la dame me disait et aujourd'hui c'est ça aujourd'hui il n'y a pas de doute parce que si par exemple on pose des questions qui a besoin des collèges centrales qui a besoin des témoins de Jéhovah on se rend immédiatement compte que si on lise tous ces textes qu'on a lu tout à l'heure que je disais donc 2 corinthiens 13 5 et d'examinez vous vous même pour savoir si vous êtes dans la foi donc cette foi des témoins de Jéhovah c'est pour les gens qui ne sont pas capables ils sont des incompétents de s'examiner soi-même ils ne sont pas capables de s'examiner soi-même c'est pour ça qu'ils ont besoin quelqu'un d'autre de les examiner et ainsi suite encore aussi par exemple dans Luc 10 verset 7 qu'on a appris tout à l'heure n'allait pas de maison en maison donc ces hommes là ils ne sont pas capables de réaliser qu'est-ce qui s'écrit dans cette écriture ils ne sont pas capables d'absorber d'assimiler leur discernement n'est pas capable de voir ce que les écritures disent donc bien entendu qu'ils ont besoin d'un aide ils ont besoin d'un deuxième cerveau en disant comme ça qui les aide à leur expliquer n'allez pas de maison en maison en fait aller de maison en maison d'accord donc c'est ça le témoin de Jéhovah ou encore Matthieu 10 10 ne prenez pas des sacs pour le voyage mais ces gens là ils ne sont pas capables de décider pour eux-mêmes ils disent non mais je prends pas des sacs pour le voyage d'accord je prends pas des sacs pour la prédication je prends pas ça ils ne sont pas capables ils vont dire oui mais eh oui mais le collège central il dit voilà il faut porter les magazines les bouquins et tout ça ils vont porter des sacs parce qu'ils n'ont pas de foi ici la force dit que il faut pas porter parce que Dieu il va gérer leurs affaires d'accord il n'y a pas de souci ça c'est la foi ça c'est la foi en marche ou encore Ecclesiastes 12 qui dit 12 12 qui dit que ne fabriquez pas autant de livres autant d'études c'est fatigue pour la chair mais eux ils vont pas pouvoir voir ça ils ne peuvent pas voir ils ne peuvent pas goûter ils ne peuvent pas assimiler ils ne peuvent pas tester ils ne peuvent pas examiner ils ne peuvent pas savourer ces choses là ils ont besoin toujours de quelqu'un qui dit qu'est ce qu'il faut penser ou encore le premier corinthien 12 verset 29 il dit qu'ils ne sont pas tous des apôtres ne sont pas tous des prophètes ne sont pas tous des ministres mais en témoin de je va qu'est ce qu'il va faire il va pas savoir ça il sait pas il sait pas il a besoin d'un collège central pour que lui explique le contraire parce que l'écriture est claire ne sont pas tous des ministres donc c'est pas tout le monde qui va en ministère c'est pas tout le monde qui va prêcher d'accord mais là encore témoin de jevois n'est pas capable voilà et tous ces gens là qui ne sont pas capables de réfléchir pour soi-même ils seront dans cette secte ils seront dans cette organisation parce que comme c'est dit qu'ils ne sont pas capables de gérer eux-mêmes pour soi-même donc ils vont donner leur vie en pratiquement ils vont se jeter à ces hommes là ils vont jeter ces hommes là et ils vont croire en prince dans des hommes ils vont mettre leur foi dans les hommes comme l'écriture dit n'ayez pas foi dans les hommes et dans le prince de la terre mais ces hommes là ils vont croire ils vont tout croire ils jettent toute leur vie toute leur vie ils vont mettre dans leurs mains sachant que chaque année il sera responsable pour sa foi chacun sera responsable pour ses actes et le collège central va pas protéger personne qui va protéger ou encore on y va Jacques Troin mes frères qu'il n'y ait pas il n'y ait pas parmi vous de grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner d'accord ? donc ne soyez pas tous des enseignants dans d'autres sortes mais ces gens là ils vont pas être capables de dire ne soyons pas tous des enseignants parce qu'ils vont pas comprendre si le collège central il dit que bon on peut tous aller on se mette la chemise la cravate aller tout le monde dans le territoire de porte à porte avec le sac avec le bouquin on va y aller parce qu'ils ne sont pas capables ils ne sont pas aptes de s'examiner soi-même quelqu'un lui dit examinez vous vous-même il n'y a pas quelqu'un d'autre qui soit examiné c'est examinez vous vous-même vous personnellement il n'y a pas d'autre et donc le voilà on a fait le tour encore avec cette cinq textes bibliques ici qui s'en plait énormément parce que non seulement c'est très joli et c'est en quelque sorte un fondament des enseignements mais aussi il nous dévoile beaucoup de choses sur cette organisation donc voilà en grande partie je l'ai montré avec quelques petits textes certainement je vais chercher d'autres parce qu'il y a des centaines de textes qui je vais pas parler de la doctrine du sang etc il y a plein 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 qu'on peut prendre encore mais ça suffit pour faire après ça va être trop longue les vidéos donc je vais pas faire des vidéos très longues comme ça vous avez quand vous avez temps vous regardez cinq minutes huit minutes et c'est bon donc voilà donc cette organisation c'est fait pour des hommes et des gens qui ne sont pas capables de réfléchir pour eux-mêmes voilà merci d'avoir visionné et on revient plus tard merci au revoir merci au revoir